Voilà, bonjour, un témoignage d'Emmanuel qui vient de faire l'expérience de la lampe Pandora Star. Et donc à chaud, vous avez donc le témoignage de ce qu'a envie de partager Emmanuel sur son expérience, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Emmanuel ? Qu'est-ce que tu as envie de dire, de partager ce que tu as vécu ? Alors, une expérience extrasensorielle, je veux dire, de reconnexion cosmique avec énormément de luminosité, de lumière, de forme, et quelque chose de parfois très intense au niveau des couleurs, avec des couleurs très vives, très impactantes. J'avais la sensation d'avoir les yeux qui... D'abord, j'avais avec les yeux fermés la sensation d'avoir les yeux ouverts, ça c'est très particulier, agréable en même temps. Et à certains moments... Avec une vision classique ou... Ah non, une vision de quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir dans le monde dans lequel nous vivons. D'accord. Et tu me parlais d'une vision à 180 degrés ? Alors, à 180 degrés, c'est-à-dire vraiment ouvert de chaque côté de ma tête et au-dessus... Ouais, avant-arrière. En dessous, avant-arrière. Et comme je suis gourmande, j'ai demandé à avoir la vision à 360 degrés que j'ai obtenue à certains moments. D'accord, ok. Donc tu as réussi à avoir une vision à 360 degrés, ce qui a priori, voilà, c'est pas un truc qu'on a habituellement. Voilà. Et donc avec des couleurs parfois très vives, très intenses, qui stimulaient énormément. J'avais l'impression d'avoir les pupilles... Enfin, je pense que c'est le cas, avec un maximum d'infos, les pupilles qui captaient plein, 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 plein d'infos. Et à d'autres moments, des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus tempérées, des couleurs beaucoup plus pastelles. Et des formes plus arrondies. D'accord, ok. Et tu m'as dit que tu t'étais retrouvée aussi à une autre époque ? Oui. Je me suis retrouvée... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce que je perçois, c'est que c'est dans le lieu où nous sommes, en fait, au 17e siècle, à peu près. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était plutôt cette époque ? Les vêtements des personnes que j'ai vues. Ouais, donc t'as vu des personnes. J'ai vu des personnes, les vêtements des personnes que j'ai vues et l'archi... Enfin, le style des meubles et des tentures sur les murs et des... Voilà. La luminosité de la pièce aussi. Ouais. C'était pas électrique, c'était une lumière à la bougie, en fait. Ouais. Et clairement, les vêtements que les personnes portaient à cette époque-là. Et tu saurais décrire les vêtements... Oui. Les visages ? Oui. D'accord, de manière précise. Les vêtements, oui. Les visages, pas vraiment. Ouais. Mais les vêtements, oui. D'accord. Et j'ai... Alors, il y avait plusieurs personnes et une personne en particulier, je sais que c'était un homme. Et je me demande si c'est la personne qui vivait là, en fait. D'accord. Et tu me disais que tu avais aussi entendu des sons, de la musique ? Oui, de la musique à ce moment-là, ouais. D'accord. Ouais. En quoi est-ce que c'était différent d'un rêve ? Est-ce que c'était différent ? Est-ce que c'était similaire ? Non, c'était dit clairement différent d'un rêve parce que j'avais l'impression d'y être vraiment. D'accord. Ok. Et je savais que c'était pas un rêve, en plus. D'accord. Et comment tu t'es sentie après la séance ? Fatiguée, énergisée ? Alors ? Les deux ? Dans un premier temps, très flottante et vaporeuse. Hum-hum. Avec... Un peu comme quand on descend d'un bateau et qu'on a... Qu'on tangue. Ouais. Qu'on a passé pas mal de temps sur l'eau et que c'est un peu... Comme ça. Et ensuite, et là je le sens encore, une fois que le flottement est passé, la sensation que mon corps s'expanse et que ça circule énormément à l'intérieur. Hum-hum. Et je... J'ai les yeux... Je le perçois là. En fait, j'ai les yeux qui captent beaucoup plus de choses autour. Hum-hum. Qui vont chercher plus d'infos aussi. D'accord. Tu vois là, on est dans un espace où il n'y a quasiment que du blanc sur les murs. Ouais. Et en fait, c'est comme si mes yeux allaient chercher plus d'infos que ça, quoi. D'accord. C'était plutôt une expérience joyeuse, agréable ou bon... Morne, fat, triste, chiante ? C'était une expérience atypique. Ouais. Et très agréable. Avec des... Alors, globalement très agréable, avec des moments un peu plus intenses qui n'étaient pas forcément très agréables corporellement. Ouais. Parce que j'ai eu la sensation à certains moments d'avoir... D'être déconnectée de mon corps et de... Vraiment d'être dans quelque chose de très, très grand, très, très vaste. Il y a d'autres moments d'être vraiment dans mon corps avec des... Des sensations de contraction. Hum-hum. Jusqu'à ce que ça lâche et que ça redevienne plus... D'accord. Plus lâche. Tu disais comme une pression, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que ça... Jusqu'à ce que ça lâche. Lâche. D'accord. Ok. Et donc, très agréable. Et avec le truc de... À certains moments, waouh, c'est... Je pourrais rester dessous la lampe pendant des heures et des heures. Et à d'autres moments, c'est bon, quand est-ce que ça s'arrête ? Et après, ça se fait du choc. Parce que c'est plus calme, parce qu'il ne se passe rien, parce que quoi ? Parce que c'est plus intense au niveau corporel et que ça fait des choses plus contractées, plus... D'accord. Jusqu'à ce que ça... Jusqu'à ce que ça lâche. Lâche. D'accord. Ok. Autre chose que tu auras envie de partager ? Je ne t'ai pas posé de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que j'aurais envie de partager ? D'autres ? Peut-être que je ferai une vidéo de témoignage dans quelque temps. Ouais, d'accord. Pour dire, là c'est à chaud, et pour dire, après, est-ce que ça... Ouais. Peut-être s'il y a des choses qui ont changé. J'ai la sensation que ça a expansé des choses. D'accord. Là, ce que je perçois, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est une technologie qui ressemble à quelque chose que tu as déjà vécu, ou pas du tout ? La technologie, alors, c'est plus intense, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu à un autre moment, et ce que je te racontais, c'est quand j'étais petite, que je fermais les yeux avant d'aller me coucher, en fait, j'avais des choses qui venaient comme ça, avec une intensité moindre, et ça m'a reconnectée à ça, à ce que je percevais quand j'étais petite, et avec l'idée que ça pouvait être encore plus puissant. que ce que je percevais petite, et non, c'est pas une technologie à laquelle j'avais connectée jusqu'à présent. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton témoignage, et puis on verra si ça inspire d'autres personnes à tester. Expérimentez, j'ai envie de vous dire. Expérimentez-le. Sté, j'ai envie de vous lire ! C'est parti.